Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Zoé du Cameroun. Juste pour te rappeler quelque chose d'important, c'est que les personnes à succès approchent leurs activités, approchent leur business, approchent leur carrière avec la mentalité des athlètes de haute performance, avec la mentalité des athlètes de haute performance, la mentalité des sportifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voyaient leurs activités, leur activité, leur carrière ou leur business comme un jeu, comme une discipline sportive. Et comme tout performeur de haut niveau, ils aiment d'abord leur discipline. Ils aiment leur discipline. Ils aiment leur jeu. Lionel Messi aime le football. Michael Jordan aime le basketball. Serena Williams aime le tennis. Lewis Hamilton aime la Formule 1. Ils aiment d'abord ce qu'ils font. Ils aiment leur discipline. Ça veut dire quoi? Ils tient satisfaction simplement par le fait de participer à cette discipline. Avant la reconnaissance extérieure, avant la richesse, avant la célébrité. La chose qui, la satisfaction qui retire de ce qu'ils font, c'est que comme ils aiment leur discipline, comme ils aiment leur activité, leur activité, ils aiment leur produit, ils aiment leur carrière, ils aiment leur business, ils tient principalement plaisir simplement de participer à cette activité. Et ça, c'est véritablement important. Pourquoi? Parce que lorsque j'aime quelque chose, je suis prêt à travailler chaque jour pour m'améliorer dans ce que je fais, cette chose, pour m'améliorer dans l'exercice de cette chose. Lorsque j'aime une activité particulière, je ne trouve aucun mal à y participer chaque jour et à travailler pour devenir meilleur dans cette activité. Lorsque je deviens meilleur dans une activité, je deviens valeureux pour les autres. Parce que plus je deviens bon dans ce que je fais, plus je deviens une ressource pour les autres. Et plus je deviens une ressource pour les autres, plus les autres sont prêts à me donner de l'argent et à venir vers moi pour pouvoir obtenir de la valeur lorsqu'il s'agit de cette activité. Et c'est pour ça que ça fait toute la différence dans la vie de ceux qui accomplissent de très grandes choses. Si toi aussi tu veux devenir une personne à succès, si toi aussi tu veux devenir une personne qui laisse les marques sur la terre, il est important que tu te focalises sur une activité, que tu aimes, à laquelle tu prends plaisir. C'est véritablement important. Lorsque tu fais une activité à laquelle tu prends plaisir, tu ne trouveras pas de mal à travailler toute la nuit, tu ne trouveras pas de mal à y consacrer des jours, des semaines, des mois et des années et même toute ta vie parce que tu prends plaisir à le faire. Le simple fait de participer à cette activité te procure du plaisir. Alors que les autres, lorsqu'ils participent à ce genre d'activité, se trouvent épuisés, toi plutôt tu gagnes de l'énergie. Lorsque tu es dans cette activité, tu es dans cet état de flot qui fait en sorte que tu es concentré, tu oublies tes propres problèmes, tu oublies la notion de temps, tu oublies même des fois de manger, tu oublies les autres choses parce que cette activité en elle-même, seulement le fait d'y participer, te procure un plaisir énorme. Et ça, ça fait toute la différence parce que lorsque tu t'engages dans une activité que tu es prêt à faire pour le restant de ta vie, même si tu n'obtiens pas de compensation financière en retour, parce que le simple fait de participer à cette activité, c'est ta véritable rémunération, c'est ta véritable satisfaction. Tu deviens une personne dangereuse. Tu as trouvé là un secteur d'activité qui a le potentiel de faire de toi une personne extraordinaire. Parce que lorsque l'argent n'est plus la motivation, lorsque simplement l'activité devient ta principale motivation, alors tu seras prêt à faire des efforts extraordinaires, tu seras prêt à devenir meilleur et rien ne pourra t'arrêter de devenir une référence dans ce domaine. C'est pour ça que toi aussi, je te suggère de te focaliser sur une activité qui te procure du plaisir parce qu'elle a la capacité de t'amener vers la hauteur. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.